Ce n'est pas qu'on nomme des Hitler au pouvoir. Donc après, voilà. Exact. Alors, M. Jean-Philippe Buron, surtout puisque vous êtes économiste, et surtout Manon, il vient de parler sur le problème de finances et des banques dans le monde entier, surtout en Europe et en France, et nous savons très très bien qu'une grande partie, une grande partie de la faillite des petites ou grandes sociétés, entreprises, en France on parle, de la France, c'est à cause des banques, à cause des banques qui commencent à rejeter les paiements des sociétés, des entreprises, après ils sont obligés de redresser la société, des dépôts de bilan, etc., etc. De l'autre côté, pour la part des faillites personnelles des individus, également, il vient de la part des banques, pour la part des gens, dès que vous voyez, ils tombent par terre, une faillite personnelle, c'est à cause des banques, qu'ils ne peuvent pas supporter un an, deux ans, leurs créances. Et de l'autre côté, blanchissement de l'argent. Nous étions témoins, dans les dernières années, sur le blanchissement de l'argent sale avec les banques, surtout l'histoire de Panama Papers, que tout d'un coup, tout est étouffé. Et ce président Hollande lui-même, il a dit, la perte de la France était environ 12 milliards de dollars à ce sujet, c'est-à-dire 12 milliards de dollars de la caisse d'État, et on n'en parle pas. Nous avons nommé ça « dictature des banques ». Aucun des candidats, on ne voit pas dans leur projet de parler de cette dictature des banques, qui est une des causes principales et officielles pour détruire les familles, les sociétés, l'individu en France. Vous, comme un économiste, que pensez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Parce que pendant des années, vous étiez directeur de Chambre et Sénat, vos articles étaient très intéressants, c'était des propositions que vous faisiez dans votre club de collaborateurs des ministres et des sénateurs, des parlementaires, et ça, c'était très important. À l'époque, je me l'appelle, Jean-Philippe Birouan, c'était un think-tank, il avait des idées, il lançait des idées. Alors, aujourd'hui même, ici et maintenant, M. Jean-Philippe Birouan, mon cher ami, à ce sujet-là, la dictature des banques, qui est une des causes principales des faillites et des écrasements des sociétés, d'individus en France, pourquoi personne n'en parle pas ? Et vous, que pensez-vous ? Et qu'est-ce que vous proposez ?